Générique Bonjour et bienvenue sur Automoto pour l'essai de la Moto Guzzi V7 II Racer une réplique de la V7 Sport lancée en 1971 mais avec un châssis et un moteur remis au goût du jour le châssis exploite un double berceau en acier rouge et le moteur reste le traditionnel bicylindre en V de 744 cm3 qui délivre 48 chevaux pour 60 Nm de couple la transmission par cardan s'effectue via une nouvelle boîte à 6 vitesses et le freinage doté d'un étrier Brembo à 4 pistons à l'avant est couplé à l'ABS cette version Racer limitée à 1000 exemplaires comprend un seau de vent en plexiglas guidon bracelet un sublime réservoir chromé de 22 litres des caches latéraux en aluminium ou encore des amortisseurs arrière entièrement réglables la selle monoplace avec le chiffre 7 accentue le caractère sportif de cette oeuvre d'art dont la finition est léchée jusqu'au moindre détail comme en attestent les magnifiques repose-pieds en alu taillés dans la masse allez on s'installe démarrage électrique motos moderne le son est vraiment sympa pour une machine de série allez c'est parti alors tout de suite ce qui est vraiment agréable c'est que la machine est basse et fine donc elle paraît très maniable et légère même si elle pèse 190 kg donc le moteur est vraiment très sympa parce qu'il fait un beau bruit il est élastique à bas régime on a 60 tm de couple dès 2800 tours minutes par contre parfois on a des coupures d'injection et en fait c'est l'anti-patinage qui se met en route et il se met en route assez vite parce que l'amortissement est très sautillant et le pneu arrière n'offre pas une motricité exceptionnelle la commande de boîte est assez précise la seule chose c'est que le levier d'embrayage est un peu dur au niveau du freinage c'est correct mais ça manque quand même un peu de mordant ça peut sembler étrange mais c'est une moto qui est quand même assez à l'aise en ville parce qu'elle est étroite maniable et elle braque plutôt bien et puis l'avantage c'est qu'on se fait des copains dans Paris avec ça vous en pensez quoi ? pas bien ouais ? mais vous préférez les hondages Paris j'aime bien ça plus confiance en les japonaises qu'en les italiennes c'est ça ? ciao ! donc pour conclure on peut dire que cette V7 II est vraiment une machine très très attachante puisqu'elle procure les sensations d'une machine ancienne avec la sécurité d'une moto moderne maintenant à 9 999 euros ça me paraît quand même un peu cher même si la finition est de très bonne qualité et moi j'aurais plutôt tendance à opter pour un modèle d'entrée de gamme Stone avec le guidon un peu plus haut et un tarif plus léger allez à bientôt sur Automoto ! merci ! merci !